En particulier Corbusier. Corbusier a cru faire une oeuvre révolutionnaire. Et en réalité il a fait le projet architectural du capitalisme monopolistique d'Etat, comme nous disons. Et d'ailleurs aussi du socialisme d'Etat. En se voulant un révolutionnaire il y a 50 ans environ, le Corbusier et les gens du Bauhaus sont allés littéralement au-devant des formes architecturales et urbanistiques qu'allait réclamer l'économie moderne. On a mis entre 1960 et 1970 des espoirs illimités, insensés dans l'urbanisme. On allait constituer une grande science nouvelle et une science immédiatement efficace. Une science de la vie sociale. Bon, l'échec est complet, total, absolu. Cette bourgade n'est autre qu'un havre de paix, le genre d'arbre. Temporin fait par le bien piètre, archité, c'est dans ce HLM que les familles élèvent leurs petits. Prenez donc des clichés, je vous souhaite un bon appétit. Quant aux résultats pratiques, il est aberrant. En fait, l'urbanisme s'est réduit à un mélange de considérations idéologiques et surtout de mesures administratives prises selon un compromis plus ou moins habile entre les décisions du pouvoir et les intérêts privés. S'apprendre à aller en urbanisme quand on a fait des bêtises, ça dure 100 ans.